Bonjour et bienvenue chez Salarii Solutions. Je suis Emilie et aujourd'hui je vais vous présenter notre outil en ligne Salarii Online qui va vous permettre de gérer vos travailleurs et leurs prestations de façon plus autonome. Sachez cependant que l'équipe de Salarii Solutions reste toujours à votre disposition, quel que soit votre devoir. Suivez-moi et commençons la visite. Nous sommes donc sur le site de Salarii Solutions www.salariisolutions.be et pour démarrer vous allez sur Salarii Online qui se trouve juste ici au-dessus. Vous allez donc être redirigé vers votre login et votre mot de passe que vous avez reçu par mail depuis nos services. Vous allez ensuite arriver sur votre interface. Alors ici en haut à gauche vous allez avoir votre numéro de dossier et ici vous allez obtenir les feuilles de prestations et donc les barres de progression relatives à ces feuilles de prestations. La première barre vous dit ce qu'il en est des prestations reçues. Donc ici vous avez 5 travailleurs et sur les 5 travailleurs vous avez bien reçu toutes les prestations. Ensuite vous avez la barre de progression relative aux prestations approuvées. Donc vous allez savoir ce qui a déjà été approuvé ou non en termes de prestations. Et enfin ce que vous avez envoyé ou non à votre gestionnaire. On va tout de suite commencer ici par les petits onglets à gauche avec mon employeur. Ici ce sont les données relatives à votre entreprise avec le nom, le numéro d'entreprise, l'adresse, les diverses affiliations, l'ONSS et d'éventuelles voitures de société. Vous allez ensuite sur l'onglet mes travailleurs, vous avez la possibilité de voir tous vos travailleurs. Alors quand vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes les informations relatives à ces travailleurs. Le numéro de registre national, l'adresse, le nom, les informations relatives à la famille, le contrat, l'occupation, d'éventuels avantages comme l'échec repas, le numéro de Dimona. Et ici c'est un onglet qui vous permet de signaler quelque chose à votre gestionnaire. Et vous avez la possibilité ici en dessous d'ajouter un fichier comme par exemple une attestation de vacances. Alors vous passez ensuite aux feuilles de prestations où vous allez pouvoir encoder les prestations de vos travailleurs. Donc vous cliquez sur le nom et là apparaissent les prestations qui sont en général déjà pré-encodées. Vous n'avez qu'à valider ou modifier en fonction des prestations que le travailleur a effectuées. Mes avances concernent évidemment les avances que vous avez éventuellement octroyées à vos travailleurs. Elles apparaissent alors ici. Mes documents, c'est tout ce qui concerne les documents relatifs aux payes qui ont déjà été passés. Donc si vous changez le mois, vous pouvez choisir le mois que vous voulez. Vous avez ici toute une série de documents qui ont été édités lors du passage de chaque paye. Donc vous choisissez le mois et vous avez à chaque fois tous les documents relatifs à cette paye. Mes e-documents, ce sont des documents que vous avez la possibilité d'éditer. Et qui sont pré-remplis, comme par exemple ici le contrat de travail. Vous allez pouvoir éditer ce document et le compléter pour le remplir totalement. Et enfin, mes rapports. Eh bien, ce sont tous des rapports que vous allez pouvoir obtenir. Comme par exemple l'évolution des salaires, l'ancienneté de tous vos travailleurs. Voilà, il suffit de cliquer sur celui que vous désirez. Et vous allez pouvoir obtenir un rapport complet par rapport aux données de votre entreprise. Voilà, nous avons fait le tour de Salarié Online. Pour vous déconnecter, il suffit de cliquer ici en bas. Et vous allez sortir à ce moment-là de Salarié Online. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Il y a d'autres tutoriels qui sont évidemment disponibles sur notre site. Et relatifs à Salarié Online, vous allez par exemple pouvoir apprendre à compléter une feuille de prestation, à encoder un nouveau travailleur ou un nouveau contrat. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres informations utiles.